Musique Le JICA, Groupement Interprofessionnel de Centrafrique, créé en décembre 2001, se donne la mission d'assurer la promotion du partenariat nécessaire entre les entreprises et les pouvoirs publics de l'État centrafricain. Dans le contexte post-conflit du pays, le JICA réfléchit aux problèmes auxquels se confrontent les entreprises membres de son organisation patronale et travaillent à l'amélioration du climat des affaires. Nous avons la prétention de nous ériger en force de proposition. Nous discutons avec les pouvoirs publics pour qu'ils peinent des mesures, justement pour améliorer l'environnement économique, améliorer le climat des affaires, et ce, dans les domaines de la fiscalité, dans les domaines sociaux, et dans les domaines de la protection juridique de nos investissements. Alors, à notre grande satisfaction, depuis quelques temps, le gouvernement prend des mesures. Bon, évidemment, on n'est pas toujours d'accord, on peut d'ailleurs, on n'est pas toujours d'accord, on n'est pas obligé de connaître, mais les mesures qui sont prises depuis l'année dernière sont de plus en plus satisfaisantes. Cette force de proposition se matérialise par la publication d'un mémorandum dont nous parle le secrétaire général du JICA. On fait un mémorandum dans lequel on dresse un bilan de la situation économique, à un instant T, et on fait des propositions. Comment remédier à tel problème fiscal ? Comment, sur telle niche, telle niche, on pourrait engranger mieux pour l'État, etc. Ils l'ont parfaitement compris. Donc, depuis trois ans maintenant, notamment à travers le cadre mixte de concertation pour l'amélioration des affaires, puisque une des grosses problématiques à laquelle nous avons affaire dans notre pays, c'est l'environnement des affaires, qui fait partie de ceux, d'après Doing Business, et les moins florissants de part le monde. Donc, on travaille à améliorer cet environnement des affaires. Et les pouvoirs publics l'ont parfaitement compris et s'appuient donc sur une organisation comme la nôtre, sur nos propositions, pour prendre des mesures qui favoriseraient, ou favorisent déjà, puisqu'il y en a un certain nombre déjà qui sont en cours, qui ont déjà été prises, l'amélioration durable du climat des affaires dans notre pays, la République centrafricaine. L'envergure des propositions du JICA ces dernières années l'érige en une institution interlocutrice des pouvoirs publics et des partenaires techniques au développement. Il est régulièrement consulté pour avis, comme l'atteste le nouveau ministre du Travail, de l'Emploi, de la Sécurité sociale et de la formation, ce 26 avril 2019. Il vient consulter le JICA sur les problématiques de l'emploi et de la formation. On lui a dit ce qu'on pensait, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement une inadéquation entre la formation et l'emploi, et qu'il fallait donc prendre des mesures pour arriver à trouver un juste équilibre. Il a accueilli nos propositions de bonne grâce et s'est engagé à nous revoir à nouveau, justement pour mettre en place un plan qui permettrait qu'on arrive à trouver cet équilibre dont je parlais. Le JICA en profite pour souligner la nécessité de mettre à jour l'ensemble des lois du travail, notamment celles sur la durée des contrats, de sorte à garantir la protection des travailleurs tout en facilitant la flexibilité du recrutement. Une flexibilité dont a besoin, par exemple, un de ses membres, la société Power Security, qui œuvre dans le domaine du gardiennage des biens et des personnes. Premier employeur contractuel de Centrafrique après l'État, l'effectif de ses employés est sujet à des variations régulières. Les chiffres à peu près, puisque c'est fluctuant, vous comprenez, c'est fluctuant par rapport aux contrats et aux demandes des clients. Donc sur Bangui, on est un peu moins de 3 000 personnes, 3 000 contractuels, et on a déployé dans 22 000 du pays, autour de 500 personnes. Nos employés, ils sont essentiellement, encore une fois, des employés, puisqu'on fait du service, ce sont des gens qu'on recrute localement, uniquement localement. Le profil, il faut avoir un certain niveau, parce que le gardiennage, contrairement à ce qu'on peut penser, il faut avoir un minimum scolaire quand même, il faut pouvoir écrire, il faut pouvoir compter facilement. Donc le profil homme ou femme, il faut savoir qu'on a à peu près 15% de nos effectifs qui sont féminins, et surtout avoir une bonne moralité. Ça c'est le profil pour ce qui est de la base, je dirais, de nos employés de base. Ensuite, l'ensemble de nos cadres, quel que soit le département, sont issus du rang. En l'occurrence, c'est les gens qu'on a détectés au cours de ces 15 années d'exploitation, dont on a su qu'il y avait des talents à développer, et qu'on a tiré vers l'eau. Notamment, même aujourd'hui, notre DRH a commencé comme le gardien simple. Power Security a aussi la particularité d'avoir une large répartition de son personnel sur l'ensemble du pays. Cette couverture du territoire, du fait de la crise que connaît encore le pays, est assez restreinte pour les autres membres du JICA. Le cas le plus préoccupant est celui constaté dans l'industrie agroalimentaire. Dans la situation actuelle du pays, le secteur agroalimentaire est en grave difficulté. Vous avez beaucoup de facteurs, on ne va pas vous les détailler tout de suite. entre ce que cette société peut faire et peut avoir comme impact, non seulement sur la création de l'emploi, mais aussi en termes de contribution à la recette fiscale de l'État, on est à peine 20% du potentiel que nous pouvons faire avec cette structure. Aujourd'hui, je vous donne un exemple de l'huilierie. Elle est malheureusement à l'arrêt depuis bientôt 8 ans parce qu'il n'y a pas assez de matières premières. On ne produit pas assez. Certes, nous avons la réputation d'être un pays à vocation agricole, mais à mon sens, la politique agricole, de même temps, n'est pas adaptée aux réactifs. L'absence des agriculteurs sur leur terre et l'inaccessibilité d'une grande partie du pays à cause de l'insécurité figurent au premier rang de ces réalités. Au-delà de provoquer la rareté des matières premières, ces facteurs limitent aussi les débouchés des produits alimentaires issus du secteur, causant ainsi le déséquilibre d'une grande partie de l'économie du pays. L'équilibre de l'État dépend de notre équilibre. Un État qui n'est pas équilibré, c'est un État qui n'arrive pas à couvrir ses besoins, ses charges régaliennes et donc ça crée de l'insatisfaction. Et de ce fait, il y a des troubles, des turpitudes et malheureusement, à chacun de ces troubles, nous sommes les premières victimes puisque, on l'a vu par le passé, beaucoup d'entreprises ont été pillées, ont vu, pour certaines d'entre elles, perdre totalement leurs actifs. Alors, ça arrive de façon redondante tous les 10 ans. Nous espérons que ces situations vont cesser une fois pour toutes et que nous allons pouvoir développer en toute quiétude. La reprise des activités agricoles et l'accessibilité du territoire national deviennent les souhaits impératifs de l'industrie agroalimentaire. Si vous voyez, dans ce domaine-là, si vous n'avez pas le contrôle sur votre matière première, le simple, c'est que vous allez vous faire concrecer par les importations. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le pays importe, on va dire quasiment 80% de ses besoins. D'où l'importance et la nécessité, aujourd'hui, de commencer à changer un peu de politique, d'accord, surtout dans l'agriculture. Il faut inciter les gens à produire, transformer et consommer le pays. Nous, on est des créateurs de richesses, on est des créateurs d'emplois. Et comme je vous le disais précédemment, nous avons besoin de stabilité. Pour lancer des agro-industries en province, il faut qu'on ait de la stabilité. Il faut que les gens puissent vaquer à leurs occupations. Et il faut aussi des infrastructures. Et c'est toutes ces questions qui sont à l'ordre du jour avec le gouvernement, qui s'est d'ailleurs engagé à mettre l'accent sur le développement des infrastructures, à négocier donc avec les groupes armés, auto-local, pour que chacun puisse vaquer à ses occupations. Le retour à l'ordre constitutionnel du pays a permis de paver la voie des ambitions nationales de relèvement et de développement. Grâce aux efforts conjoints du gouvernement et de la communauté internationale, des mesures sont prises pour favoriser la reprise économique du pays. Elles ont permis, par exemple, aux activités forestières de contribuer conséquemment aux produits intérieurs bruts de ces deux dernières années. Les performances du secteur de la foresterie amorcent le redémarrage des secteurs productifs inscrits dans le troisième pilier du plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique. Monsieur Nassif, patron de l'IFB, l'industrie forestière de Batalimo, évoque quant à lui la nécessité d'une mutation de ce secteur. Le secteur de la foresterie est un secteur sensible parce qu'il est adossé à un cours mondial. Malheureusement, le cours mondial est extrêmement fluctuant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut plus aujourd'hui se baser uniquement sur les matières, l'exportation des matières premières. Il faut qu'on transforme. Il faut qu'on amène de la plus-value, de la valeur ajoutée. Et ce n'est qu'à cette condition que ce secteur va s'en sortir. Mais pour ça, il faut investir. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'on ait une fiscalité qui soit mieux régulée, d'une part, pour nous permettre d'investir, et arriver à terme, à très court terme d'ailleurs, à ne faire que des produits, ou du moins 95% des produits transformés. Ce qui, par ailleurs, va générer de l'emploi et de générer de la fiscalité et de la richesse. L'amélioration du climat des affaires permet également à la société centrafricaine de cigarettes de retrouver les pleines capacités de sa machine de production, mais les produits de la Sokacig sont confrontés à d'autres problématiques de marché. C'est plutôt au niveau du marché qu'aujourd'hui, on commence vraiment à souffrir, parce que, d'une part, il y a eu une augmentation de la taxation sur nos produits depuis le début de cette année. Et d'autre part, comme c'est un pays, comme on le sait, où la puissance publique n'est pas déployée comme on le souhaiterait, il y a beaucoup d'opportunistes, de gens qui cherchent à en profiter en introduisant des cigarettes en fraude, en contrebande, etc. Et donc, les deux choses combinées nous mettent un peu en difficulté en ce moment. Cela étant, on essaie de se maintenir et de relever ces défis. Nombreux sont les défis que compte surmonter le JICA dans ce pays en situation de post-conflit. Riche de ses 31 membres adhérents, issus des plus grandes entreprises et opérants dans des secteurs variés et stratégiques, le JICA construit minutieusement un maillage de représentativité dans les centres de décision, autant sur le plan national qu'à l'extérieur du pays. Nous sommes également membres du conseil d'administration, entre autres, parce que nous avons plusieurs sièges au niveau de plusieurs conseils d'administration, mais nous sommes membres du conseil d'administration de l'ACFPE, l'Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l'Emploi. De même que nous avons un administrateur à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou Fonds d'Entretien Routier, à l'Autorité de Régulation des Marchés Publiques, à l'ONASport et j'en passe. Donc nous essayons effectivement de jouer pleinement notre rôle tant sur le plan économique que sur le plan social. Et ce sont des choses que vous retrouverez dans le mémorandum dont la dernière édition date de 2017, mais nous travaillerons à une prochaine édition pour la fin de cette année 2019. En plus des efforts du moment consistant à améliorer le dialogue avec les autorités publiques et agents contrôleurs, à assurer une transparence des contrôles fiscaux, à assigner la responsabilité des fraudes et corruptions des agents contrôleurs et à légiférer sur les variances des procédures de paiement, le JICA accorde une grande importance au développement de ses actions sociales. Il sponsorise la promotion du secteur privé en incitant les jeunes centrafricains à l'entrepreneuriat après avoir formé ces dernières années de jeunes ingénieurs généralistes dans les instituts ISAC de Yaoundé et de Brazzaville. Il nous a semblé opportun d'être attentifs à l'aspiration de certains jeunes de notre pays à l'auto-entreprenariat. Et donc que nous avons décidé il y a deux ans déjà d'organiser un concours, un prix, on décerne un prix qui est le prix du jeune entrepreneur mais en sango, c'est le Tongo, le Tibet, l'Africa, c'est comme ça qu'on l'a appelé, qui permet justement de donner un coup de pouce parce que la valeur du prix, la valeur nominale est de 1 million de francs. donc on a considéré qu'on pouvait en proposer 4 avec 4 récompenses qui sont le jeune espoir, entrepreneuria féminin, innovation technologique et impact social et environnemental. Mais à côté de ça, des partenaires comme le Bureau international du travail accompagnent aussi ces jeunes dans tout ce qui est formation, appui technique, notamment, nous avons remarqué que le bas blessait souvent au niveau de tout ce qui était comptabilité. Donc tout ce qui touchait à la finance et aux comptabilités était parfois un talent d'Achille pour ces jeunes. Donc on essaie de les accompagner aussi sur ce volet. La tenue d'une comptabilité est une condition sine qua non pour la soumission d'une demande de crédit auprès des banques. En Centrafrique, l'appellation petites et moyennes entreprises s'étend également au secteur informel. Si les activités productrices de ces opérateurs échappent à la régulation de l'État, elles ne sont pas visibles également pour les banques comme l'explique le directeur général de la CBCA, Commercial Bank Centrafrique. C'est juste la comptabilité que vous tenez qui permet aux banquiers d'avoir une lecture de votre activité. Et au travers de cette comptabilité, le banquier peut dire c'est une entreprise qui a beaucoup d'atouts mais qui a besoin d'un soutien financier. Mais quand vous ne tenez pas de comptabilité, de prime abord, il devient impossible. Parce que comme je l'avais dit en amont, aujourd'hui nous avons des contraintes réglementaires. Quand nous finançons des entreprises qui ne tiennent pas de comptabilité, même la réglementation nous le reproche. Donc, la porte d'entrée, c'est d'inciter nos entreprises de tenir la comptabilité. La CBCA, membre du JICA, est selon les dires de son patron, la banque qui finance la majeure partie de l'économie centrafricaine actuellement. Sa caisse de financement au développement reste très large. Et selon le ministre des Finances, les banques centrafricaines sont en surliquidité suite au règlement de leur créance par l'État. La conversion de cette surliquidité des banques en financement de l'économie par le biais des crédits d'investissement dépend malheureusement dans le contexte centrafricain de certaines dispositions à mettre en place. Même si les banques sont surliquides, comme cela se dit, pour avoir un crédit en banque, il faut répondre à certains critères. Or, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne sont pas structurées pour répondre à ces exigences. Si vous n'avez pas une régulation au niveau des accords de classement, c'est-à-dire les exigences qui sont édictées par les régulateurs comme la Cour centrale, la COVAC, les gens n'auront pas plus accès au crédit demain qu'aujourd'hui ou qu'il y a. Je peux partager cet avis au niveau de notre opératoire économique parce que pour la plupart du temps, qu'est-ce que réclament les banques ? Les banques réclament une garantie parfois, des garanties qu'ils n'auront pas. Lorsque vous êtes confrontés à des problèmes de mobilisation, de ressources pour financer vos activités, il faudrait bien que vous essayiez d'aller plus loin, d'être innovants, d'essayer de vous regrouper, de vous mettre ensemble, de créer ce qu'on appelle des sociétés de consignement mutuel pour vous mettre ensemble et ensemble vous partagez les risques et vous venez solliciter l'accompagnement d'une banque. Donc si effectivement les opérateurs se disent que nous qui sommes issus d'un même secteur d'activité, si on se met ensemble, on crée une forme de fonds de garantie et au bien de ce qu'on appelle l'accès au crédit concerne autant les grandes sociétés que les entreprises les plus modestes auxquelles le JICA apporte davantage ses services. Les nouvelles adhésions résultent d'une volonté de représenter un plus grand nombre d'opérateurs économiques. Jonathan Nunganga, un des nouveaux membres avec des responsabilités au sein du bureau de ce patronat, décrit les profils qui les rejoignent. Depuis un an et demi, on est en un et demi deux ans en train d'équilibrer les membres. Nous avons eu de nouveaux membres qui sont entrés. Nous avons M. Dabanga par l'intermédiaire de JM Residence. On a permis d'intégrer un nouveau secteur d'activité qui est l'hôtellerie et restauration. Nous avons Siphon qui est une très 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 belle entreprise au centre africain qui est du placement de compétences avec M. Pocomica. Nous avons vraiment essayé d'intégrer un maximum. D'ici la fin de l'année, le GK va intégrer des structures de taille un peu plus modeste. et on espère ainsi capter un plus grand nombre d'adhérents qui permettra d'avoir non seulement tous les secteurs représentés parce qu'on pouvait faire le reproche au GK de ne représenter que les intérêts des grandes entreprises qui n'étaient pas forcément les intérêts des PME. Aujourd'hui, on représente les intérêts de tout le secteur privé de par l'intégration de toutes ces composantes. En plus d'ouvrir ses portes, le GK tient à intégrer les compétences de ses nouveaux membres à son fonctionnement. Le GK est un endroit très démocratique. La plupart des membres, ce sont des dirigeants d'entreprises qui maîtrisent les problématiques et qui ne voient aucun inconvénient d'avoir une personne jeune en face parce qu'ils regardent c'est la compétence, la réponse à leurs besoins. Donc vous me direz que j'ai les mêmes besoins que les autres membres. Mais faisant partie du bureau, ils ont peut-être aussi certaines attentes, ils ont besoin qu'on leur répond à certaines questions parce que nous-mêmes nous rencontrons les autorités donc ils ont besoin d'avoir confiance en nous pour savoir que leurs intérêts vont être correctement compris déjà et défendus. donc il n'y a jamais eu aucun problème à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai accédé au poste de trésorerie générale assez rapidement. Cette nouvelle synergie du JICA s'est ressentie dans l'organisation des journées de l'entreprise. Cette foire patronale s'inscrit dans la promotion de l'entrepreneuriat comme projet de vie dans un pays où jusqu'ici, le choix d'une carrière dans l'administration publique était plébiscité. La première édition des journées de l'entreprise est une collaboration du JICA et de l'Alliance française qui abrique l'événement. Le but est de sublimer l'univers de l'entreprise aux yeux d'un jeune public que les organisateurs sont allés chercher dans les écoles, les lycées, les instituts et à l'université. Un accent particulier est mis sur les centres de formation. La réponse très enthousiaste de ce jeune public comble de joie les 51 entreprises présentes sur le site. Cette foire patronale permet aux entreprises membres du JICA ou pas d'exposer leurs produits, leurs marques et surtout leur joie d'œuvrer au relèvement de la mère patrie. Des conférences-débats permettent également aux exposants d'expliquer les spécificités de leur domaine d'activité. Banque, assurances, industrie agroalimentaire, industrie forestière, nouvelles technologies de l'information et de la communication, bâtiments et travaux publics, concessionnaires automobiles, énergie, hôtellerie et restauration et bien entendu la nouvelle génération de l'entrepreneuriat agricole rivalisent d'ingéniosité dans leurs expositions. L'entrepreneuriat agricole, grand gagnant du concours Tongo-Tibet-Africa 2019, rafle les quatre places lauréates en alignant quatre jeunes femmes. Elles ont ébloui le jury composé des membres du JICA par la justesse de leur vision et le sérieux de leurs projets. Les journées de l'entreprise offrent une belle opportunité de présenter aux jeunes centrafricains ces quatre femmes qui croient en leur capacité de travail et en leur savoir-faire. Le troisième pilier du plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique exprime la nécessité de mettre à contribution les secteurs productifs. Le JICA s'approprie cette recommandation. Toutes les entreprises qui composent le JICA et d'autres croient réellement que les choses peuvent aller de l'avant et s'améliorer. Certains d'entre nous font des investissements depuis un peu plus d'un an justement parce qu'ils croient que la RCA peut se relever et que ça peut être une terre propice à venir investir et faire des affaires. Maintenant, tout dépendra évidemment pour arriver à faire en sorte d'attirer plus d'investisseurs. Tout dépendra des mesures que l'État sera prêt à prendre dans l'avenir. Tout dépendra du climat politique, social. Mais dans tous les cas, comme je vous le disais, on a bon espoir que les choses s'améliorent au fil du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada